Gout morgen à l'hiden et les tusses r'aujourd'hui je vous remercie Amramiouna Benchana, Pekibat Lester, Zerabat Mazak Tov, Shishportish, Simon Bat, Léoni, Michail Nohikova, Osidir Fouat, Norber, Avraman, Fortuny, Mazal Betor, Shachro L'Israel, si vous souhaitez aussi d'aider, nous réjouer tout de même, c'est la contact des 5 minutes éternelles. Nous débutons aujourd'hui le 3ème périgle de Maquot. Ve'éluen Alokin, Haba alachoto, ve'alachot aviv, ve'alachot imo, ve'alachot ishto, ve'alachot ishto, ve'alachot, alamana l'ekohen gadog, grushava haloutza l'ekohen ediot, mamzaret l'netina l'Israel, bat Yisrael l'enatine l'omamzer, alamana ou grusha ha'evena l'ayamishu mishnei shemot, grushava haloutza en uchayav ella, michem echad bilvad. Pour rappel, l'ordre, l'enchaînement de tous les chapitres, depuis à peu près le milieu de Sanhedrin, Sanhedrin, on s'est occupé d'expliciter les mitzvots qui concernaient le Sanhedrin, le tribunal. De ce fait, vers la moitié de la maserhet, on a commencé à découvrir les différentes condamnations à mort, les 4 formes d'exécution, Skila, Srefa, Ereg et Henec. Après, chaque perec, on énumérait les différences interdites pour lesquelles on est passible de Skila, ensuite, pour lesquelles on est passible de Srefa, de Ereg, de Henec. Ainsi s'acheverait Maserhet Sanhedrin. Dans ma cote, c'est la suite logique de Sanhedrin, à part le premier perec qui était un petit peu différent, mais dans le deuxième perec, on a ensuite dit et on a commencé à énumérer celui qui est passible de de Riouf Galut, de partir en exil en ville de refuge. A présent, on débute le troisième perec avec on va conclure tout ce sujet. D'ailleurs, après ce perec, il va s'achever la Maserhet Makot, notre cinquième Maserhet. C'est déjà, ce sera extra super, les antachèves. Et en explicitant à présent les différents interdits pour lesquelles on est passible de Riouf Malkut. Riouf Malkut, c'est assez particulier. D'abord, je vous présente le perec. Concrètement, on va de nouveau énumérer de nombreux interdits pour lesquelles on est Chayav de Malkut. On apprendra plusieurs discussions, plusieurs formes de transgressions. D'abord, on va poser quelques axiomes importantes concernant le Riouf Malkut. De manière générale, la Torah, elle va préciser « Tu ne muselleras pas ton taureau lorsque tu le feras battre le blé. » Ouais, il écrase le blé là-bas pour faire sortir la... ... Ça s'appelle battre, ouais. On bat le blé. On écrase le blé de manière à ce qu'on sépare la graine de l'écorce. Peu importe, en fait. En tout cas, la Torah nous interdit. Pendant qu'on fait travailler le taureau, on n'a pas le droit de le museler. Il faut le laisser manger. De cet interdit, juste après la Torah, elle a ensuite précisé, elle a raconté qu'il faut frapper de temps en temps les gens qui transgressent des interdits. Par juxtaposition, on va apprendre de ce lave, ça s'appelle le lave de Chassima. L'otachsom, l'achsom, Chassima, tu ne muselleras pas. Le lave de Chassima, du lave de Chassima, l'interdit de Chassima, on va juxtaposer pour apprendre de là toutes les formes d'interdits pour lesquels on est loqués. Soit, de manière générale, à chaque fois que vous verrez que la Torah s'exprimait, lo ta se, lo ta khrosh, lo tilbacha atnez, lo te vachal gdibach alavim lo, Différents interdit, le déclateur va dire NE FAIS PAS, L'AV, ce que le Rambam conte dans les minyanéah alavim, de manière générale, on va forcément frapper la personne s'ils transgressent. Parce qu'on apprend comme ça, à quelques exceptions près, à quelques exceptions près. ce qu'on va appeler les l'avj nita nazrat mitot meddine. Ça ne veut pas être explicite dans la Mishnah, mais implicite. Par exemple, partir avec une femme mariée, on apprenait dans la fin de Saint-Durine, qu'on est à l'avj de Chémec. La strangulation de ce fait, on ne sera pas frappé si on va avec une femme mariée. On sera uniquement, ici on peut dire uniquement, on sera juste étranglé par le meddine. Mais pas frappé et en plus étranglé. Mais mieux que ça, même si on apprenait qu'il faut avertir une personne d'avoir le tué. Ouais. Il faut lui faire ce qu'on appelle la Atra. Supposons qu'on ne l'a pas averti qu'il allait être tué. Donc il ne sera pas tué. On l'a averti qu'il allait être frappé. Eh bien on ne va pas le frapper non plus. Pourquoi ? Parce que ce lave, cet interdit de la Torah, a été explicite dans la Torah pour que l'on condamne à mort. Donc on ne sera plus frappé sur ce lave. Voilà un premier principe déjà qu'on découvre dans le Mishnah. On apprendra tout au long du chapitre. On découvrira quelques discussions. On apprendra par exemple lave chaîne Boma assez. Une transgression que l'on transgresse passivement. Ouais. Il y aura différents cas. On ne va pas tout évoquer tout de suite. Quand on les découvrira, on les évoquera. On ne va pas exclure. Mais de manière générale, tous les interdits de la Torah, quasiment tous, donc, la plupart, on sera passible de Riuv Malkot, d'être frappé 39 coups, comme on l'apprendra à la fin du chapitre. Comment concrètement on frappe ? Avec quel type de sangle et tout ça ? On sera passible, donc, de ces 39 coups, dès qu'on transgressera un lave. Pour notre chance, si on peut dire, je ne sais pas si c'est pour votre chance, c'est dommage même, la Mishnah, les Mishnah qu'on va découvrir, ne vont pas expliciter tous les interdits de la Torah. On ne va pas étudier le Tariyah Mitzvot du Rambam avec tous les Lavibs de la Torah. Non. La Mishnah ne va expliciter que les Lavibs pour lesquels il y a un certain Khidouche. Et la première série qu'on va voir d'interdits de la Mishnah, et pour lesquels on est passible de Malkot, c'est le même principe qui revient, qui sont celui qui va avec sa sœur, qui entretient un rapport avec sa sœur, rapport sexuel, avec sa sœur, avec la sœur de son père, avec la sœur de sa mère, avec la sœur de sa femme, la femme de son frère, et la femme du frère, du père, la tata, du côté paternel, la tata, la femme du tonton paternel. D'accord ? Al-Anida, c'est le même principe, mais on va le laisser de côté, parce que vraiment, je veux juste synthétiser d'abord, c'est très simple. Pour toute la plupart des incestes, il y a des condamnations à mort, celui qui va avec sa fille, celui qui va avec une femme et sa belle-mère. Oui, il y a des interdits explicités par la Torah, des condamnations, selon le cas, on sera soit Khayyav de Sa'efa, pour celui qui va avec une mère et sa fille, soit Khayyav de Khenec, pour celui qui va avec une femme mariée, celui qui va avec... Oui, tout comme tout ce qu'on a appris quand on apprenait Sanedrin. Eh bien, il y a une inceste pour laquelle la Torah n'a pas explicité de condamnation à mort, mais qu'elle a laissé qu'il va être uniquement Khayyav Karet, passible de retranchement par le Bet-Din, par le tribunal céleste. Soit il va mourir avant les 50 ans, avant qu'il atteigne ses 50 ans. Il va aussi mourir sans laissé de progéniture, il y a toutes sortes de halachot qu'on a déjà eu l'occasion d'évoquer, notamment d'ailleurs. Et il y a un avantage quand même, c'est que lorsqu'on est passible de Karet, il y a la possibilité de faire Chouva, avec aussi, en recevant suite des épreuves, alors on apprendra ça quand on arrivera dans Chouva Kappara, dans la fin du Masrachyoma, on a beaucoup de temps jusqu'à ce qu'on y arrive. Mais en tout cas, on apprendra là-bas que c'est possible d'être mitkapeur. On peut faire Chouva et être pardonné par le Bet-Din, à la différence de celui qui est passible d'une condamnation à mort par le Bet-Din. Qu'est-ce que j'ai dit ? Je crois que j'ai un petit peu embrouillé. Je reprends encore une fois. Lorsqu'on est passible de condamnation par le tribunal céleste, on peut faire Chouva et être pardonné. Tandis que lorsqu'on est passible d'une condamnation à mort par le Bet-Din, terrestre, alors on a beau faire Chouva, être un grand sadique, malgré tout, on est condamnés à mort, on doit être condamné. D'accord ? Donc, concrètement, on a découvert à présent une inceste particulière qui en a six évoquées, mais c'est le même principe, c'est la sœur. C'est soit sa sœur directe, soit la sœur de son père, la sœur de sa mère, la sœur de sa femme, comme ça fait déjà quatre sœurs. Et il y a, en plus de ça, la femme du frère, qui a le même principe que la sœur, le lien de parenté entre frère et la sœur, avec mon frère, et bien sa femme, elle est considérée un peu comme ma sœur, donc c'est le même principe. C'est pour ça qu'on va avoir donc six incestes qui sont suite, donc comme ce qu'on dit, les quatre sœurs, et avec le eschatachiv, la femme du frère, et la femme du tonton, du frère, du père uniquement. Pour tout cela, la Torah n'a pas explicité de quoi on a sa mort, juste un riouv carret, et la Mishnah vient nous apprendre, justement, le ridouche, sache que, lorsqu'il y a un riouv carret, alors on est quand même frappé sur ce lave. On ne va pas dire que ce n'est pas comme le lave de Chassima, l'interdiction de musélaison d'animal, mais non, on sera frappé, étant donné que ce n'est pas un lave qui condamne par le bête d'île. D'accord ? Le tifot d'Israël rapporte que lorsqu'on fait tchouba et qu'on est frappé, inversement si, lorsqu'on est d'abord frappé par le bête d'île, et qu'ensuite on fait tchouba, alors on peut se faire expier d'un carret. Ça rapporte ici dans le tifot d'Israël, c'est une marre. On continue avec celui qui est avec une femme qui est Nida, qui a ses règles. La femme menstruée, menstruée, comme ça c'est dit en français je crois. Concrètement, ce n'est pas que pendant qu'elle a ses règles, mais même une fois qu'elle a fini ni d'abord ses règles. Si elle ne s'est pas trompée au migvé, kadat v'hadin, comme la halakhane prescrit, et bien là encore ils sont Nida, c'est grave de partir avec une femme mariée. D'accord ? Et à présent, on va découvrir un nouveau groupe d'interdits qui sont Alamana, les Kohen Gadol, la veuve pour le Kohen Gadol, pour le grand-prêtre, et la femme divorcée, et la haloutza, on va expliquer c'est quoi la haloutza pour le Kohen idiot. D'abord, de manière générale, dans Parajat est mort, si je ne me trompe pas, dans l'île de Vaikra, il est mort à la Kohenib. Là-bas, il y a les halakhot, donc particulière pour les Kohenib. Il y a plusieurs halakhot qui ne concernent que les Kohenib, notamment, ne passe pas avec une femme Groucha, divorcée, ou avec une femme ce qu'on appelle Zona, qui n'est pas forcément une prostituée, ce n'est pas le mot à traduire, mais c'est une femme qui a un rapport avec un Goy, ce n'est pas exactement la même chose, si elle a un rapport avec Israel, elle n'a pas encore un nom de Zona, on aura l'occasion de la salle, c'est-à-dire de la salle de Maserati et de la mode essentiellement. En tout cas, pour notre propos, la Mishnah nous enseigne deux halakhot. À part pour les Kohanim qui ont un ressort de Groucha, Zona, Vakhalala, il y a un interdit particulier pour le Kohen Gadol, qui n'a pas le droit de se marier non plus avec une femme veuve. Un Kohen normal a le droit de se marier avec une veuve, mais le Kohen Gadol n'a pas le droit de se marier avec une veuve. D'accord ? Il y a un interdit. Non, c'est pour le Kohanim. Alors, maintenant, Groucha vakhalala zonar telélohikach. C'est explicite dans la Torah. Il n'y a pas le droit avec une femme veuve. De ce fait, si le Kohen gagne le se marier avec une veuve, il sera achayav de malkout. Idem encore, si un Kohen édiote va avec une femme Groucha, se marier avec une femme Groucha vakhaloutza. Alors, maintenant, on va expliquer ce qu'est-ce qu'une chaloutza. Chaloutza, c'est simple. C'est, de manière générale, la mitzvah de Yiboum, un homme qui a un frère qui décède sans laisser de progéniture, cet homme a la misère de se marier avec cette femme. Ça s'appelle de le faire le Yiboum. S'il ne veut pas faire le Yiboum, il devra faire tout le procédé de la chalitza, partir au Bedsdine. Le Bedsdine va lui dire comme ça, tu ne veux pas construire la maison de ton frère, elle va lui enlever la chaussure, elle va lui cracher devant lui. C'est ce qu'on appelle qu'elle fait la chalitza. Dès lors, cette femme s'appelle une chaloutza. Alors, la mishna de l'enseigne que la chaloutza est interdite à un Kohen idiot. Ce n'est pas explicite dans la Torah. Il y a en réalité une grande discussion entre les ruchonimes. Est-ce que cet interdit de chaloutza est un interdit par la Torah ou non ? La mishna, au sens simple, semble enseigner que la chaloutza est interdite par la Torah. C'est dans ça que le barthedroi explique la mishna et si je ne me trompe pas, c'est l'avis du tosfot. Non, je me trompe. Justement, je ne vais pas m'aventurer. Je ne sais plus, c'est la rambam, la chaloutza, au sens où il y a la rambam, bref, je ne le retrouve plus tout de suite. Il y a une discussion en tout cas, d'accord, sur la chaloutza, est-ce que c'est un interdit minatora ou midarabanan ? Ah, je crois que c'est rachis. C'est rachis, si je ne me trompe pas, rachis, il écrit que la chaloutza, elle est interdite minatora. Et le bar tenorah va selon l'avis de rachis aussi, en nous enseignant que la chaloutza, c'est une femme interdite par la Torah, mais qui n'est pas interdite explicitement, mais par le fait que la Torah, j'ai rajouté un mot supplémentaire comme c'est l'habitude dans la Torah. D'accord ? Donc c'est la chaloutza pour le Kohen idiot. Ensuite, le même interdit à double sens qui est, d'abord on va parler de la mamzérette, la bâtarde, bâtarde pour une fille, un enfant né d'une union interdite, il a un statut de mamzère, un mamzère, un bâtard, il n'a plus le droit de se marier avec quelqu'un du peuple d'Israël, il n'a plus le droit de se marier avec un converti, il n'a plus le droit de se marier avec une mamzérette comme lui, mais il n'a pas le droit de se marier avec un ben Israël, d'accord ? Il y a un interdit, le yavô, mamzère, les kalachem, le mamzère, il ne pourra plus se marier avec un ben Israël classique. D'accord ? Alaha particulière et ça a double sens à la différence des Kohanim par exemple, une Kohenette peut se marier avec n'importe quel homme. Les Juifs, même convertis, bien sûr, il n'y a pas de problème, qu'il ne soit pas mamzère, elle est comme une batte israëlle. Là, par contre, pour les interdits de mamzérette, de se marier avec un mamzère, avec un bâtard, ça concerne aussi bien un homme avec une femme, mamzérette, qu'un homme mamzère avec une femme batte israëlle, dans les deux sens, d'accord ? C'est quoi une Nétina ? Alors Nétina, c'est un peu plus compliqué. Nétina, les Nétinim, c'est un peuple qui sont les Givonim, qui est un peuple qui sont venus, un des sept peuples qui étaient en Israël, ou pour lesquels on a, j'explique selon tout ça, d'accord ? pour lesquels on a un interdit de l'Otitratenbam. Les sept peuples qui étaient en Israël avant qu'on ait venu conquérir la terre d'Israël, voilà, Achitiv, Aémoriv, Aperisiv, Aïousiv, Agyrgachim, je crois que le Nétinim, si je ne réponds pas, c'est les Gyrgachim d'Avka, je ne sais plus, Chévi, Gyrgachim plutôt. En tout cas, c'est un peuple, les Givonim, ils sont venus à l'époque de Yéhoshua, ils ont rusé Yéhoshua, ils l'ont fait croire converti, et puis ensuite, Yéhoshua, il a réalisé qu'en fait, ils sont moqués de lui. Du coup, Yéhoshua a fait une xéras sur eux interdit formel de se marier. Soit, concrètement, c'est vaste, il y a un nom, Tosot-sur-le-Toi, qui explique toutes les chitotres et j'enimes, on va choisir la Mito-Sot qui pense, il est moqué, il est sèche plutôt, qui pense que on n'a pas le droit de se marier avec un des sept peuples et un interdit de l'autre Stratenbam même lorsqu'ils se convertissent. les sept peuples qui étaient présents dans l'Israël, même s'ils se convertissent en relation avec eux. Malgré tout, s'ils se sont débrouillés pour avoir des enfants, ouais, peu importe de quelle manière, on se marie avec une autre Guillorette, par exemple, alors, alors, leurs enfants se sont permis à venir dans le peuple d'Israël. D'accord ? Malgré tout, Yéhoshua a fait une xéras spéciale de l'autre Stratenbam de ne pas se marier avec eux. Bon, c'est une histoire d'élargir un petit peu les principes. Malgré tout, on est inal et Israël, d'accord ? Donc, c'est un peuple pour lequel on a un interdit de l'autre Stratenbam de ne pas se marier avec eux. Et baptiserait la natine le nom de Mabzer, idem, à double sens, comme on a dit. On débute à présent dans notre Mishnah un deuxième sujet qui est un principe général à toute la Torah. Est-ce que Yissou, Chal, Yissou ? On a déjà eu l'occasion de l'évoquer. Est-ce que quelque chose qui est déjà interdit, est-ce que s'il va y avoir un concours de circonstances pour lequel il va être concerné par un nouvel interdit, est-ce que cette chose interdite va être désormais interdite par les deux interdits ? Exemple concret, Almana ou Groucha. Il y avait une femme qui était initialement veuve. Elle était interdite au Kohen Gadol. Ensuite, elle s'est mariée avec un juif normal, un Ben Israël classique, et puis ça s'est mal passé, elle a divorcé. À présent, elle est veuve et divorcée. Est-ce que le Kohen Gadol, combien d'interdits aura le Kohen Gadol face à cette femme ? Alors, la Mishnah nous enseigne Almana ou Groucha, le Kohen Gadol, s'il va avec cette femme, sera passible de deux Malkoutes pour une seule relation interdite, et il sera passible de deux interdits, parce qu'elle a transgressé deux interdits en une même femme. D'accord ? Parce qu'elle est à la fois Almana et elle est aussi Groucha, divorcée en plus. Par contre, Groucha va Khaloutsa, supposons que c'était une femme d'abord divorcée, qui s'est mariée ensuite avec quelqu'un, Israël classique, qui est décédée sans lui laisser de progéniture. Son frère, le Féla Khalitsa, présent, elle est interdite Mishum Guroucha et Mishum Khaloutsa. La femme d'Ivo s'il va enseigner à la Khaloutsa, à qui on n'a pas fait le Hibou, elle a apparemment deux interdits, on devrait frapper le Kohen qui irait avec cette femme deux fois, même pour un seul rapport à ce interdit. Malgré tout, il se reste deux interdits avec elle. et bien la Mishum enseigne il n'est possible que d'un seul Khiouv Malkut. Si on reste fidèle au Barthedon à l'expliquer, la raison le sera parce que étant donné que l'interdit, introduction d'abord, supposons qu'elle est interdite, elle a été divorcée deux fois. A votre avis, combien de fois elle la frappera ? La réponse très simple, une seule fois. Parce que cette femme-là, elle est Groucha. On s'en moque si elle est Groucha une fois ou dix fois. Ça s'appelle une Groucha, une divorcée. Selon le même principe, le Barthedon nous explique que la Halutsa ça a été inclus par le fait que la Torah elle a rajouté que c'est la Halutsa le pronostia en statut de Groucha. Alors, de ce fait, on sera passible d'un seul interdit. D'accord ? Parce que finalement c'est deux formes de Groucha. Elle est Groucha et Groucha-Halutsa. C'est le même principe. D'accord ? On a fini à présent la Mishina. On fait le Barthedon d'abord une petite précision encore. Sur la Almana ou Groucha, qu'est-ce qui se passe dans le cas contraire ? Non, on ne va pas allonger dessus. Ça va prendre autant. Ve'elo en Alokin. On fait le Barthedon qui va nous expliquer comme ça. Elle ou Labdavka ? Sache que ce qu'on va t'expliciter dans notre chapitre, Labdavka, ce n'est pas que eux. Il y en a bien d'autres. De Tana Veshier, Alokin, tout va. Parce que le Tana a laissé encore... Tana Veshier, il a enseigné, il a laissé encore beaucoup de Alokin, beaucoup de personnes qui sont encore passées de Malkut. Tout va, beaucoup. Et la Tana a choisi d'enseigner cela explicitement. Alors le Barthedon va nous faire quelque chose de pas sympathique, ce qui va nous introduire plein de notions qu'on va découvrir dans les prochaines Mishra Yot. La problématique du Barthedon, on va le faire très vite. La problématique du Barthedon a assez d'expliquer selon quels critères le Tana a choisi d'enseigner des exemples de Riuve Malkut. Et il va nous dire, et la Tana a choisi et il va nous dire, d'abord je le dis d'une manière courte, il va nous enseigner que ceux pour lesquels il y a un certain Ridush pour lesquels on a pu croire qu'on n'est pas passible de Riuve Malkut. Donc le Tana a vu la nécessité de t'enseigner que tu seras à Riuve Malkut. D'accord ? Et la Tana a choisi d'enseigné ceux-ci qui sont passibles de retranchement. La Cheminade pour nous enseigner qu'on est passible de flagellation lorsqu'il y a une condamnation de retranchement par le Bédine Céleste. Et pourquoi ensuite il a choisi d'enseigner Al-Mana au Groucha ? Là il n'y a plus de Riuve Karet. Alors pourquoi il a enseigné la Cheminade Al-Mana et Groucha ? Parce qu'il a fallu introduire la suite de la Mishnah dans laquelle on a découvert que lorsque la femme elle est veuve et en plus divorcée qu'on sera passible sur elle de deux. Riuve Malkut. Le coin de Gadol. Ensuite dans la prochaine Mishnahyot on apprendra que le Tana a enseigné différents interdits qui sont Tevel ou Maasir de manger une récolte sur laquelle on n'a pas prélevé la Truma ou bien encore le Maasir pour laquelle on n'a pas prélevé de nouveau une autre sorte de prélèvement spécialement comme on apprendra pourquoi le Tana choisit d'enseigner ces Mishnah parce que pour cela la Torah n'a pas explicité leur interdit explicitement de ce fait c'est qu'implicite donc le Tana a vu la nécessité de l'enseigner comme ça c'est écrit pour celui qui mangerait quelque chose un fruit qui appartient au Eqdèche qui n'a pas été racheté ou encore et puisqu'on t'a enseigné le Eqdèche alors on t'a enseigné un autre interdit comme on l'apprendra dans le prochain Mishnah on t'a enseigné un autre interdit de Maasir qu'on n'a pas racheté et c'est un idem encore pour la plupart des interdits qu'on va expliciter dans notre chapitre où il y aura un certain on aurait pu se tromper donc le Tana a eu besoin de nous l'expliciter Nétina c'est quoi la Nétina une Nétina avec la Mamzéret et la Nétina c'est une femme qui vient du peuple des Givronim au Malkout face à elle à cause de se marier avec un des sept peuples qui étaient présents même s'ils se convertissent c'est une discussion mais ça va pas à cause de la Mousset tout le temps Almana alors là on se rapporte maintenant sur la suite la Mouchet on a marqué Almana une veuve qui est aussi divorcée par exemple qu'elle est devenue veuve d'un homme et ensuite elle s'est faite divorcée par notre homme alors le Kohen Gadol sera passible face à elle à deux Malkouyot deux flagellations pour un seul rapport interdit pour deux interdit à cause de deux laves une azara c'est un avertissement de la Torah c'est-à-dire un lave parce que les deux sont explicites dans la Torah et donc on a été avertis doublement ensuite elle s'est marqué avec un autre homme elle s'est retrouvée on lui a fait la chalitza on est passible face à elle que pour deux interdits uniquement car l'interdit de chalitza n'est pas explicite dans la Torah on l'apprend que par déduction matin détaillé à grusha il y a la grusha on le savait une termine de grusha lorsque la Torah expliquait un interdit de grusha elle a dit en lieu de nous dire simplement grusha ils ne se marieront pas avec une grusha une femme qui était divorcée par son mari non la Torah nous a dit pour nous inclure la chalitza mais puisqu'on l'inclut à partir de l'interdit de la grusha donc elle a le même statut que la grusha donc on ne sera passible face à elle qu'à une seule flagellation c'est tout pour juste le plan de la chalitza et la chalitza